Salut dans cette vidéo je vais vous montrer comment convertir vos chargeurs GBB et GBBR en HPA pour les faire tourner à l'air. Ici ça va se faire avec le Chris Vector de chez KWA. Je commence pour enlever les talons. Je vais enlever cette partie, il suffit de faire le gilisser. Il faudra faire chasser les deux guppies qui se situent juste là et là. Donc pareil je vais accélérer un petit peu la manutention pour pas qu'on perd trop de temps là dessus. Dévissez la valve du chargeur afin de retirer donc la trappe qui se situe au cul. Ça va nous permettre de travailler proprement lors du perçage afin de ne laisser aucun coucou à l'intérieur naturellement pour le bon fonctionnement de la réplique. Bien récupérer le joint d'étanchéité qui est très important. Puis excusez moi aussi au passage pour le chantier vous pouvez voir autour de moi. On va percer juste ici afin de garder les marquages du chargeur pour ainsi y mettre notre valve. contre raccord rapide deepman. Je vais percer à 3 puis 6 puis 9 afin de tarauder. Le tarot sera donc un huitième npt novembre papa tango que j'ai acheté sur ebay car c'est pas le genre de tarot qu'on va trouver dans nos magasins de décollage habituels. Là le tarot est fait je vais essayer vite fait la valve pour voir si elle se vise bien. Donc c'est à le faire c'est parfait. Après j'ai juste repercé voilà la deuxième partie du chargeur qui se sépare à 10 puis je vais donc élargir un peu Dremel afin de pouvoir y mettre la valve. correctement. Moi je ne le fais pas forcément dans la vidéo mais n'oubliez pas de porter vos bandes de protection, vos lunettes de protection c'est très important. Voilà donc la valve s'y loge bien. On va téfonner le tout naturellement pour éviter toute fuite d'air. Donc serrer naturellement la valve avec beaucoup de plâtes ou multiprises. Et mettez-y un peu de liquide vaisselle par exemple pour le test de détanchéité, voir s'il n'y a pas de déperdition d'air. Donc je vais pouvoir tester voilà mes bursts. Je pense que je vais tester le fluoto, les semis. Donc il n'y a pas de surprise ça marche très bien. Voilà c'est ce qu'on nous vend du HPA. Il y a d'autres vidéos que je vends très bien et qui expliquent beaucoup mieux que moi. Comme par exemple la vidéo que je viens de faire voir Dersoft Horizon. Là où j'ai acheté d'ailleurs tout mon équipement HPA. Voilà donc régulateur balistique, 75 PSI. Donc réglage au chrony à la 0,25. C'est très très régulier, très très peu d'FPS BK. Il n'y a pas de publicité mensongère. C'est parfait. Au niveau performance, ça équivaut à un très bon AEG. De la régularité, de la précision. Avec en plus les sensations d'un GBB1. C'est parfait. Et grâce aux régulateurs basse pression, on peut utiliser donc des billes en 0,20, 0,25. C'est top. Donc je vais tester ça dans mes prochaines vidéos de partie. A suivre. C'est parti.